bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr le site qui aide les entrepreneurs par un simple clic vous pouvez vous abonner à notre chaîne ce qui nous encourage grandement à nous améliorer avant de faire de gros investissements et bien je vous propose d'ouvrir une boutique éphémère en effet une boutique éphémère est similaire à un point de vente classique mais de manière temporaire le principe consiste à apparaître puis à disparaître pop up au bout de quelques temps il est certain que l'e-commerce aussi appelé la vente en ligne est une façon plus économique et parfois plus pratique pour une entreprise de rapprocher sa marque de son marché et de ses clients néanmoins la vente en ligne n'est pas idéale pour tous les types d'entreprises beaucoup de consommateurs ont encore besoin de pouvoir toucher de pouvoir voir le produit avant de l'acheter et ils n'achèteront alors que dans des boutiques physiques de plus il peut être difficile de financer un espace de vente physique 365 jours par an c'est l'une des raisons qui explique le succès de la vente en ligne maison notre phénomène semble également avoir du succès les boutiques éphémères je vous explique tout c'est tout d'abord un peu d'historique le concept est lancé dans les années 2000 aux états unis inspiré par la stratégie marketing du fondateur des montres swatch nicolas hayek dans les années 80 concertant surtout des produits très saisonnier il est ensuite repris par la marque comme des garçons avec l'ouverture de leur premier guérilla store en 2004 à berlin avant de se développer un peu partout en europe voyons maintenant les avantages d'une boutique éphémère et bien ces magasins bien que souvent peu aménagés présente un double intérêt de par leur côté immédiat et éphémère ils éveillent la curiosité du consommateur et de par leur aspect inhabituel et l'effet de surprise qu'ils permettent de créer un événement et de susciter l'intérêt des médias il s'agit donc d'un double but de rentabilité de cause communication de plus se perd ce principe permet aux enseignes de distribution et aux nouvelles marques de tester temporairement des produits avant une éventuelle implantation plus définitive voyons les objectifs détaillés d'une boutique éphémère la démarche peut être différente d'une boutique qu'à l'autre tout d'abord vous avez le prix de la location celui ci est grandement réduit le prix peut être jusqu'à 80% moins cher que la location le maintien d'un local traditionnel ensuite la visibilité de la marque si vous organisez une bonne campagne de marketing en ligne vos clients n'hésiteront pas une seconde à visiter votre boutique et pour les férus de la marque c'est aussi un moyen de renforcer leur attachement c'est aussi l'occasion pour vous de faire la promotion de nouveaux produits il s'agit d'acquérir plus de notoriété la presse et les clients adorent la nouveauté et le côté éphémère de votre boutique ne fera que les rendre plus accros à votre marque il y a un avantage c'est celui de la créativité une boutique éphémère doit marquer les esprits sortir du commun vous pouvez laisser libre cours à votre créativité créer une campagne de communication virale mettre en place des animations inédites fêter un anniversaire par exemple la marque va se démarquer de ses concurrents en choisissant cette option qui lui permet entre autres de se rapprocher de sa clientèle et de redéfinir son image ensuite bien sûr vous avez le contact avec vos clients vos clients ne vous connaissent probablement qu'en ligne et c'est alors l'occasion d'établir contact plus direct discuter avec eux apprendre à connaître leur profil créer plus de proximité avec les clients vous permettra d'établir une relation plus conviviale certains consommateurs ne veulent pas attendre jusqu'à la livraison du produit acheté en ligne pour pouvoir vérifier la taille la qualité etc certains veulent pouvoir toucher un produit avant de l'acheter l'intérêt aussi c'est sur la localisation et bien la location temporaire vous laisse plus de marge de manoeuvre vous pouvez en effet décider où installer la boutique et notamment dans des lieux que vous n'auriez normalement pas eu les moyens de le faire et auquel vous n'aurez normalement pas accès tester un quartier en vue d'une ouverture de boutique permanente la marque pourra au travers du magasin éphémère définir si une implantation est suffisamment rentable et communiquée auprès de sa clientèle de son ouverture prochaine vous avez également un effet d'augmentation du chiffre d'affaires parce que la momentanéité de votre boutique fera que vos produits deviendront des must have je dois les avoir il s'agit aussi de mieux vendre un produit saisonnier le magasin éphémère permet à la marque d'avoir un point de vente en propre sur un emplacement qu'elle ne pourra pas et bien se permettre d'occuper à l'année en ne vendant que quelques mois par an vous pouvez écouler des stocks également sans parasiter vos points de vente les boutiques éphémères sont un excellent moyen de rené vie aussi à des stocks passés de mode en particulier des marchandises saisonnières dont la durée de vie est courte en utilisant des présentations originales et bien des éléments de merchandising visuel attrayant pour séduire de nouveaux clients encourager les achats impulsifs en proposant des offres spéciales en acheter un offert par exemple quatrième point la boutique éphémère est elle prévue pour tout type de société et bien les grandes marques comme adidas hermès ou encore night ont souvent utilisé ce concept et avec succès mais ça ne veut pas dire que les petites sociétés ne peuvent pas y trouver également leur compte vous devez d'abord par contre réaliser une étude de marché pour analyser si cette boutique aura l'effet escompté sur la marque il faudra vous assurer qu'il existe un potentiel commercial sur la zone en question cinquième point où allez-vous vous installer justement et bien le choix de la localisation de votre boutique éphémère est primordial elle doit se trouver dans un emplacement vous permettant de bénéficier d'une forte visualité visualité et attirant un large flux de passants plus l'emplacement sera prisé et plus le loyer sera élevé mais pour réduire la facture vous pouvez envisager de vous installer dans une rue un peu plus en retrait et compenser en mettant le paquet sur la communication tout d'abord vous pouvez choisir un espace dans une boutique déjà existante il devrait être assez facile de dresser une liste de toutes les boutiques qui selon vous pourraient être excellent d'excellents partenaires vous les vous les aiderez à réduire et bien l'une de leurs plus grosses dépenses c'est à dire le loyer contre en échange un peu d'espace dans leur magasin il serait préférable de trouver des magasins qui vendent des produits complémentaires plutôt que des produits concurrents vous pouvez choisir de vous installer dans une galerie ou un espace événementiel à la différence des boutiques les galeries et les espaces événementiels vous offrent l'opportunité de créer un espace de a à z qui ressemble à votre marque à 100% un autre avantage de ce type de lieu et qu'il est fort probable que vous puissiez organiser des soirées destinées à vos clients les plus fidèles vous avez les marchés traditionnels le succès des marchés traditionnels ne faiblit pas et si votre marque peut y trouver sa place c'est un lieu plein de vie qui peut vous permettre d'échanger dans une ambiance décontractée avec de nouveaux clients vous avez les marchés artisanaux ces événements peuvent être une bonne option à envisager les gens qui participent non seulement apprécient l'artisanat les vêtements les accessoires uniques et les personnalisés mais ils aiment aussi l'idée de soutenir les entreprises locales vous pouvez choisir et bien de vous installer dans tout autre événement attirant du public par exemple des festivals de musique des concerts des événements sportifs ou encore des salons spécialisés installez-vous dans un centre commercial un non placement dans un centre commercial fait pour beaucoup d'entrepreneurs office de graal en général deux options s'offrent à vous vous pouvez choisir de louer un espace de kiosque ou de stands situé en plein milieu du centre commercial où vous pouvez vous installer dans des magasins libres que le centre commercial réserve spécialement pour des boutiques éphémères ou alors finalement vous louez une boutique mais contactez un agent immobilier dans votre ville qui sera vous diriger vers des locaux qui sont adaptés à votre demande sixième point les aspects juridiques votre magasin éphémère devra juste être déclaré au registre du commerce et des sociétés comme création d'un établissement secondaire à votre entreprise n'oubliez pas les normes d'hygiène de sécurité et d'accessibilité relatifs aux établissements recevant du public auquel doit répondre votre local quel sera votre budget et bien en plus du loyer et du dépôt de garantie faudra prévoir différentes dépenses l'agencement et la décoration de votre boutique vos stocks de produits à vendre les frais de communication les équipements comme le terminal de paiement le recrutement de personnel pour gérer la boutique la sécurité de cet espace l'ouverture d'une boutique éphémère nécessite aussi de souscrire certaines assurances notamment une assurance de responsabilité civile locative ainsi qu'une assurance civile organisateur d'événements tous les assureurs proposent des types de contrats mais certaines compagnies se sont spécialisées dans l'assurance des boutiques éphémères pensez au type de bail pour une boutique éphémère il est possible d'opter pour un bail dit précaire appelé aussi convention d'occupation précaire ce type de bail est signé pour une durée inférieure à trois ans et surtout il peut être résilier à tout moment en respectant généralement un préavis de trois mois et vous avez également le bail saisonnier qui est un bail dérogatoire qui s'applique le temps d'une saison notamment touristique il est conclu pour une durée de trois à six mois et ce type de bail convient bien aux boutiques éphémères d'autant qu'il peut être renouvelé chaque année pour une saison en synthèse et conclusion le magasin permanent et bien à temps le client et le magasin effet vert éphémère fait venir ce public voilà si vous avez apprécié cette présentation merci de liker de partager de vous abonner vos commentaires sont toujours les bienvenus et très bonne fortune si vous avez trouvé le chat